Merci beaucoup à Nice Premium Motors de me prêter la moto et bonjour les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Just.com et à lâcher un pouce bleu sur la vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons essayer le R1250RT de chez BMW, la nouveauté 2021. Elle se distingue par 2-3 éléments assez simples à comprendre, une nouvelle optique avant avec une nouvelle signature visuelle au niveau du feu d'urne, un nouveau tableau de bord, un régulateur adaptatif. On a un moyen de mettre le téléphone directement dans la boîte à gants, il ne se recharge pas à induction, d'ailleurs je voulais prendre des photos mais ça tombe mal pour les photos. Il est dans la boîte à gants, elle est dans une couleur, ça va être compliqué à expliquer, elle n'est pas grise, elle n'est pas marron, elle n'est pas verte. Je ne sais pas où vous ferez votre propre, elle est champagne, champagne foncé quoi. Dans la navigation c'est assez simple à comprendre, à droite, on va commencer à droite, on a différents boutons, on a le bouton de démarrage, couper moteur, on a le verrouillage centralisé, ça se permet de verrouiller les valises et le top case quand on est équipé d'un top case. On a les différents modes, on a le mode éco, le mode pluie, le mode route et le mode dynamique. Donc c'est une grande nouveauté le GPS, c'est à dire que quand on était sur la GS 1250, sur la RS 1250, la R1250, on se retrouvait avec notre nouveau tableau de bord, mais également avec le principe d'avoir le GPS déporté. C'était un peu con parce qu'on a une fonction en fait à l'intérieur de ce nouveau tableau de bord qui permet en fait d'avoir un GPS reporté. Donc ça c'est plutôt cool, mais du coup ça faisait un peu doublon avec le navigateur. Le navigateur qui coûte dans les 850 balles. Pour cette nouvelle RT, ils se sont dit, bah tiens, supprimez en fait le navigateur qui était ici autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais maintenant, on se retrouve avec un très grand tableau de bord sur lequel on a beaucoup d'informations. Bon, visuellement, ça ne change pas grand chose à l'ancien, c'est juste qu'il est plus grand, mais on n'a pas plus d'infos en fait. C'est juste plus étiré. On a bien la molette cette fois qui sert vraiment à quelque chose. Dans le mode navigation, on peut avoir le mode carte. Parce que ça nous permet d'avoir directement la carte sur le tableau de bord. Et pendant qu'on pilote, bah du coup, ça permet de savoir, quand il nous dit qu'il faut tourner à gauche, à droite, dans 80 mètres, et bah du coup, on peut visualiser avec la molette plus ou moins. Ah, voilà, c'est quand même plus simple. Voilà, donc là, on voit qu'on est à Nice, on est à l'ouest de Nice. Donc, il y a toujours la radio. On est toujours équipé de la radio. Il y a toujours le Bluetooth pour le téléphone, évidemment. Le pare-brise électrique. Le klaxon, il est ouf. On dit un klaxon de camion, c'est un truc de fou. Donc, la moto de série, elle est bien livrée avec deux valises. Les valises sont standards, en fait, sur le RT. Après, le top 15, c'est une option, c'est pratique, c'est vrai. Mais ce n'est pas forcément indispensable dans le sens où les deux valises permettent de transporter déjà pas mal de choses. Je me souviens, deux sacs de course sans problème. Putain, il fait chaud aujourd'hui. Combien il fait, là ? 23. 23, j'ai mis ma veste d'hiver en me disant qu'il est à l'écaillé. Mes réflexes de breton vont me perdre un jour. Putain. Alors, quand je baisse la fenêtre, quand je baisse la fenêtre, on stoppe tout le vent dans le nez. Je suis vraiment obligé de fermer le casque parce que, franchement, là, j'ai le vent qui me remonte plus de poils sur la gorge. Ça me donne envie de tousser, je vais tomber malade. Alors, c'est marrant, je retrouve mes petits, parce que moi, j'ai déjà roulé pendant une année avec le RT et l'ancienne génération. J'espère ne pas retrouver mes vieux démons. Alors, quand je dis mes vieux démons... Les vieux démons, c'était surtout le problème de confort que j'avais à bord. Oh, par contre, quel bonheur ! Une fois sur l'angle, ça ne bouge plus. On va monter la bulle. Ah oui, avec la bulle, c'est quand même plus agréable. C'est bien, là. Là, c'est pas mal. Là, on est vraiment tout confort. Alors, on va se mettre en régulateur. Alors, oui, je suis d'accord. C'est pas très drôle d'essayer une moto sur l'autoroute. C'est vrai. On serait bien venu sur les petites routes. Le but, c'est vraiment d'essayer ce régulateur adaptatif. Voir comment ça marche. Et voir ce que ça donne. Alors, on va se mettre... On active le régulateur. Donc là, ça y est, c'est activé. Maintenant, j'appuie sur le plus. Je vais me mettre... À... 110. Vous êtes d'accord ? Je suis à 110. Voilà. Là, j'ai envie de voir comment se comporte cette mobilette. Donc là, je n'accélère plus. On est d'accord. Le régulateur est adapté. Et c'est marrant, dès qu'il voit une bagnole, il l'indique en fait sur le tableau de bord. Là, il voit bien qu'il y a une voiture devant. Et il me fait baisser la vitesse. Tout seul, hein. Je ne fais rien. Voilà. Là, l'autre... Bim ! Il se rabat sur la droite. Donc du coup, je me retrouve derrière lui. Bim ! Je me retrouve encore à reculer. On n'est pas couché. Si lui, avec sa bagnole rouge, il ne se rabat plus de poils devant moi, là... Je vais me retrouver comme un con. Voilà. Tu vois ? Et voilà. La moto freine. Oui, d'ailleurs, différentes distances. Là, on est la plus longue. On va en mettre un peu plus court. Et très court. Donc là, c'est plus court. Donc là, je ne suis pas impacté. Pourtant, la distance de la voiture n'est pas très loin. Elle doit être à... À 50 mètres de moins, à peu près. Du coup, je trouve qu'elle se rapproche un peu trop de la voiture qui est devant. Donc du coup, j'ai rallongé d'un tiers pour voir un peu ce que ça donne, la différence. Ça, c'est du klaxon. Bon là, en conclusion, on en pense quoi de ce régulateur ? Ça marche plutôt bien. C'est comme dans une manuelle. Si vous l'avez dans la voiture, c'est exactement le même comportement. C'est plutôt bien. Je vais lui donner un bon point là-dessus. Je trouve ça plutôt cool. Parce que du coup, quand on fait de l'autoroute comme ça, on se prend moins la tête. Il y a moins besoin d'accélérer, de freiner, de passer son temps. Alors accélérer, freiner, c'est vrai que c'est vraiment fatigant. Et quand on n'a pas ce système de régulateur adaptatif, on se dit que c'est quand même dommage de ne pas l'avoir. Parce que ça change pas mal la chose. J'avoue que c'est quand même super confortable à l'usage. Voilà, on nous voit ces rendus quasiment dans le centre-ville d'Antibes. On va faire un petit tour en bord de mer. Voilà, on est au bord de l'eau. On ne change pas la plage du bon côté. Il faudrait mettre la plage de l'autre côté, s'il vous plaît. Parce qu'il y a ma caméra et de l'autre côté. Bon alors, c'est embêtant. Parce que ce RT, pour moi, ça reste le RT. C'est-à-dire que je retrouve mes ViewDemon. Ça ne fait pas autant que je roule. Ça fait quoi, une demi-heure ? J'ai déjà mal aux pattes. En fait, on a les jambes qui sont pliées sans être pliées. On a les genoux pile poil cassés. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu comme sur le T-Max. Tu n'as pas les jambes tendues, tu n'as pas les jambes pliées. Tu as les jambes entre les deux. C'est relou. Ça fait mal au bout d'un moment. Et là, c'est pareil. On ne sait pas trop comment se foutre. On commence à chercher sa position. Et c'est un peu dommage. Parce que là, autrement, on n'aurait pas ce problème de jambes. Ce serait parfait. La moto, elle est confortable. Il y a juste ce problème de jambes. Peut-être que sur un GS, je n'aurai pas ce problème-là. Regardez comme c'est beau ici. Et puis, on est sur le cap d'Antibes. Donc là, tu vois, quand tu es en côte, comme ça, tu repasses sur point mort. Et là, tu vois, si je lâche le frein, la moto, elle recule. Si j'appuie une pression assez forte, hop, il y a le petit H. Qui s'accionne. Et là, la moto, la moto n'avance plus. Elle ne recule plus. Je repasse un coup de première. Tu accélères un peu. Et ça y est, le X-Start s'enlève. Bon, il y a le shifter. Up and down. C'est vraiment histoire de dire qu'il est là. Parce qu'il cogne tellement que ça ne me donne aucune satisfaction. Aucun plaisir de l'utiliser. En tout cas, la montée, je ne l'utilise pas. Ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez vous sortir tous les arguments que vous voulez. Tout. Pour moi, c'est de la merde. Ça, c'est un erreur. Bon, c'est marrant. Mais avec un peu de recul, qu'on soit en BMW ou en T-Max, au final, c'est le même combat. Personne ne dit bonjour à personne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501